Les hommes, ce sont des s*****, mais vraiment, n'est-ce pas les filles ? Bon, ici c'est nous. Et c'est ça ! Ben lui, là, fais pas l'innocence, salauds, bah. Regarde-moi ça, mais je te dis, un mariage sur deux finit par le divorce. Mais t'imagines, on n'est plus à l'abri, quoi. Ça veut dire que même si tu choisis un gars bien, là, tu sais pas comment ça va finir. Et puis maintenant, pourquoi il y a autant de divorces ? C'est parce que les hommes ont plus de moyens pour pouvoir tromper leur femme. Les inventions, mais non, mais c'est ça ! Tu sais, ma chérie, les inventions technologiques, la plus puissante, la plus machabélique, là-même, sur le téléphone portable. Mais je te dis, à cause du téléphone portable, là, c'est fini, les hommes infidèles gèrent leur infidélité, là, comme un vrai boulot professionnel. Tu sais, mail, texto, Facebook et tout ça, c'est devenu un job à plein temps, quoi. Parce qu'avant, là, avant, il faisait comment ? Quand la maîtresse de ton mari voulait le joindre, elle l'appelait sur le fixe, non ? Tu prends le téléphone, tu réponds, alors quand ça raccroche à toi, tu sais qu'il y a Anguille-sur-Roche. Tu l'appelles, non, mais c'est ça ! C'est vrai ! Tu l'appelles, tu l'appelles, direct, tu dis, viens ici tout de suite ! Si le téléphone, là, ressonne, là, que je prends, que je dis, allô, on me raccroche, on est là, je vais te nyaga, t'as compris ? Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Non, mais c'est ça ! Et en plus, une autre invention, une autre invention, encore, Internet. Il y a même des sites qui donnent des alibis aux hommes qui veulent tromper leurs femmes. Vous imaginez le niveau d'incompétence ? Je suis sûre que même ces sites-là sont gérés par des femmes. Ben ouais, mais c'est ça, je suis sûre ! Non, et puis dans les années 70, il faisait comment ? Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait même pas de téléphone, ni de militaires. Ton gars, il voulait te tromper, il trouvait un mail, il cherchait la libye. Il était tellement fatigué qu'il rentrait tranquille dormir à la maison. Mais ouais, moi, je vais dire comment.